Dégager régulièrement les matériaux accumulés sur le châssis vous permettra de détecter d'éventuelles fissures ou fuites, la présence de la boulonnerie des différentes protections et de contrôler correctement la tension des chaînes. Pour cela, vous référez au manuel d'entretien pour connaître les valeurs spécifiques de votre machine. Aussi, l'alignement du train de chaîne peut vous permettre de déceler un défaut de serrage des patins. A 250h, contrôler le niveau d'huile des réducteurs de translation et effectuer un prélèvement pour analyse. La première vidange se fera à 500h puis toutes les 2000h. Lorsque le roulement de tourelle n'est pas relié à un système de graissage automatique, effectuer une lubrification à 500h jusqu'à que la graisse commence à sortir du joint. A 2000h, un contrôle et un complément de la réserve de graisse de la couronne d'orientation doit être réalisé. Le système de filtration d'air de la cabine comporte deux filtres. Tapoter le pré-filtre lorsqu'il est sale plutôt que de le souffler pour éviter de polluer sa face interne. Il en va de même pour le filtre secondaire situé à l'intérieur de l'habitacle. Vérifiez la fixation de la batterie, l'état des bornes et le serrage du câblage. La coupure du circuit électrique permet d'éviter les pertes de charge et les problèmes dus à un court-circuit éventuel. Selon les modèles, vous devrez attendre que le témoin de purge du circuit AdBlue soit éteint pour couper le circuit. L'état des filtres à air d'admission est primordial pour la longévité du moteur. Quotidiennement, comprimez le tube de sortie pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué. Les vibrations permettent théoriquement d'évacuer la poussière. Si des débris sont présents, procédez au nettoyage du pré-filtre, l'ouvrir et le secouer sans le frapper. Lorsqu'un avertissement d'un défaut d'admission d'air du moteur s'affiche à l'écran, vous pouvez souffler le filtre primaire en prenant soin de ne pas dépasser 2 barres de pression et de ne pas abîmer les plis. Caterpillar vous recommande de ne pas souffler plus de 3 fois le filtre primaire. Le filtre secondaire ne doit jamais être retiré et nettoyé. Il doit être remplacé tout comme le filtre primaire au moins une fois par an. Les réfrigérants doivent être maintenus propres. Recherchez les traces éventuelles de fuite. Si vous constatez un encrassement important, vous pouvez régler depuis le menu Réglages des paramètres machine la temporisation de l'inversion du centre. L'absence de rotation des ventilateurs pour empêcher l'accumulation des débris. Tout d'abord, toujours contrôler l'absence de fuite sur les différents circuits et composants. Tout en gardant les pieds au sol, vous trouverez ici la jauge d'huile moteur, le filtre et le raccord de vidange rapide par aspiration. La vidange intervenant à présent à 500 heures, un prélèvement aux 250 premières heures, permettra de s'assurer du bon fonctionnement du moteur. La filtration du carburant comporte deux filtres. Observez et purgez le décantor du filtre primaire si nécessaire pour en évacuer l'eau. Faites de même en ouvrant le robinet de purge du réservoir de carburant. A 500 heures, effectuez le remplacement des deux filtres. Lubrifiez les joints avec un peu de carburant propre. Remontez les filtres sans les remplir pour éviter toute contamination. Mettre le contact et attendre deux minutes avant de démarrer pour permettre le remplissage automatique des filtres. Le circuit hydraulique comprend deux filtres de moins par rapport à la génération précédente. Des commandes électriques ne nécessitant plus de pompe de pilotage et le filtre retour de fuite est maintenant un tamis magnétique intégré au réservoir à nettoyer à la vidange des 6000 heures. La jauge du réservoir hydraulique avec ses trois repères selon la température et son schéma de positionnement de l'équipement permet de contrôler le niveau du réservoir et de garantir le bon fonctionnement du circuit hydraulique. Depuis l'entrée en vigueur de la norme européenne stage 4 sur les émissions polluantes des moteurs, vous trouverez à la fois un filtre à particules et un système de traitement des oxydes d'azote par injection dans l'échappement d'un liquide à basse durée. Ce liquide doit répondre à la norme 22241-1. Il doit être stocké à l'abri de la lumière, idéalement entre 15 et 25 degrés, et utilisé dans les 18 mois. Le carburant utilisé doit répondre à la norme ULSD pour une teneur en souffle ne pouvant dépasser 10 ppm. Faire le plein sans retirer le tamis est le plus proprement possible. Si vous utilisez la pompe de remplissage de la machine, essuyez le tuyau et sa crépine avant de le mettre dans le réservoir et bien refermez la crépine après utilisation. Le bouchon du réservoir possède un évent avec filtre qui se remplace toutes les 2000 heures. Lorsque vous êtes sur la tourelle, faire un contrôle visuel de la fixation de la carrosserie, des conduites hydrauliques et rechercher les traces éventuelles de fuite. Le filtre hydraulique sera remplacé toutes les 3000 heures et la vidange du réservoir effectuée toutes les 6000 heures. Un bouchon reniflant à trois positions permet de dépressuriser le réservoir en toute sécurité. Suivre les instructions données dans le manuel d'entretien. 1 2 1 2 Merci.